allez salut salut voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 alors donc aujourd'hui ici juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar que la bourse et doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprennent est comme ça si vous allez dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprennent est comme ça quatre universités et doya on faisait pas de ces universités là donc pour ceux qui avaient soit qu'avait choisi l'université doya pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse en 2 doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous enregistrez sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information que je voulais vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est-ce qu'on poste la cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer un peu ce dont vous avez besoin pour pouvoir poster à la bourse dont vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez à peine vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté ici que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment est-ce que comment est-ce qu'on s'enregistre avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créé une application sur le portail voilà ils ont le portail qui est là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment est-ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je ne prends pas assez temps je vais aussi et c'est du poste mais comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui veut vraiment postuler ok donc dans un premier temps de l'écrit l'application et dans un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelques mètres one application on lit donc vous ne pouvez pas mettre des applications en même temps sur le site voilà c'est une sur l'application vous avez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien autant tout ça vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pouvoir postuler à à sa bourse là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d'application progresse elle n'a plaît une sélection est ici c'est quoi ça que lorsque vous postulez comme ça et que vous n'avez pas de documents et requis les autres documents si vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer l'application et ensuite revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquer un temps avec corps et toi pour tout à l'autre à l'application maternelle via d'online porteur dans ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur l'application en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant qu'un nouveau quai référence online via d'online application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qu'ils vont avoir besoin du superviseur et c'est de vous expliquer un peu comment est ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qu'ils vont avoir besoin de superviseur et cet étudiant là vous allez demander ces superviseurs là en ligne ici j'ai pas un peu de ce qu'ils font des recherches qui font des docteurs et puis ce qui sont en fait du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici en ce qui concerne les les superviseurs qui vont vous superviser pour vos thèmes voilà et aussi sachez que l'espérateur peut peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandeurs là qui vont essayer de quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent à ce qui concerne la bourse à ce qui concerne l'admission puisse aussi les voir voir ici à piquet en tchèque des statuts offre des références en ligne et qu'un humain et reflits ont créé et nico et new référence request even after submission tout d'appliquer off the application donc ça veut dire quoi ça veut dire que chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir la vie de vos superviseurs si par rapport à votre thème de ce que vous avez ne savent pas conseillé et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments d'aller des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé nous avons vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fait du master ou bien ceux de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour la poste mais on a un document d'identification uniquement d'identification qatar is a dit for est ce que c'est et les résidences of qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là-bas ou de la qataris maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers ou de avoir un passeport voilà et ici on devra des transcripts ou ça c'est les relevés de notre voilà et essayer de les traduire aussi en anglais pour que ça soit un peu mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne c'est une information que je vous donne ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 et qu'il est possible masters donc s'ils pensent que ils seront dans la ligne c'est à dire si petit parce qu'ils seront différents atteints le ils auront atteint leur licence pouvoir possible à cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça de d'examiner voilà et vous dit comment est ce que vous devez faire donc ici graduation certifié ça c'est que le diplôme une fois que vous finissez vous mettez aussi votre cv voilà et comme je vous le disais le coup seront en anglais et en arabe donc ceux qui veulent étudier pas dans l'anglais ou des forcément avoir un tfl ou bien s ou bien def maintenant si vous si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université et aussi rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtriser l'anglais mais vous n'avez pas le certificat ils vont écrire ils vont écrire un avis voilà mais qu'un avis pour l'université qui a dit que vous maîtriser l'anglais voilà et qu'il ya des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrire un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de tfl ou bien ss mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtrisez vraiment l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc moi c'est le conseil qui vous donne et ici parce que notre semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout cela en ligne de toute façon je vais faire une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est un peu ça et après cela vous allez vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis l'humanité voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comme est ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc pour passer à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment est ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bourse il ya les bourses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partielles ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui seront total qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout simplement tout il n'y a pas même le voyage hier l'accommodation est aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bourse aussi qui est pas celle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça s'il vient sur le type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta mime ce que l'achat vers ce que l'achat basé dans du mérite en académie excellence donc ce que vous disais c'est pas de sous forme de mérite et de l'excellence académique donc ici c'est remarqué bien ici ici on dit quoi ce que l'achat inclusif aux études filles comme riche donc ça c'est la scolarité international student from outside kata ou et bénéfique from having free accueillation et un studio dans le fruit donc vous allez avoir un dotoir sans rien payer et ici aussi il ya des biens ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins ainsi concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en master voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant c'est qu'ils vont faire d'autres là comme ça eux ils ont chaque fois de moi ça c'est qu'un d'euro comprenne et même l'assurance médicale est aussi assuré et le voyage aussi votre bill d'avion est aussi assuré pour cette bourse la tamine ce que l'achat vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bouche de salade salace pour l'achat cette bourse elle est pas celle elle va de 10 à 100% excusez-moi ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez pour cela cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment celui des dossiers si votre dossier n'est pas assez assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer un message qui vous dit que vous avez eu une bourse de 50% bien 40% bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de votre bourse donc ici aussi être l'agent student from outside catar ou le bénéfique forme réveille l'exclusion fille comme les agents de fric accordé chez les instituts d'entrée ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment qu'ils vont avoir un bon niveau c'est à dire c'est que c'est vraiment qu'ils vont avoir un bon dossier dont ils vont atteindre les 90% de la scola de de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans la même scola chie comprenez donc il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il l'a dit dans un premier temps on va d'abord s'enregistrer sur le site et ensuite à chercher l'admission et après l'admission comment est ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que vous avez l'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont eu l'admission et ces messages là vont comporter des liens qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sera vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc ici how to apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted students can apply for school à chiffres de school à chiffres application form donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre plateforme de bourse que qui va vous envoyer voilà des admissions l'admission office in the application form to all eligible student donc ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bourses voilà il est ce qui a eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger ce tel de mousse là et ça sera à vous maintenant de pouvoir postuler ce qui est ici dans c'est l'office d'admission qui envoie ces applications voilà et vous suivez pour celui student a divé d'opportunités tout ce qui met des applications oui or official n le quoi avec document donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc ici pour pouvoir postuler d'abord s'enregistrer et ensuite aussi je récapitule d'abord s'enregistrer ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission vont vous envoyer des liens pouvoir postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici dans la plaie et ce qui est ce qui est là voilà et vous allez venir là un dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà cette plateforme qui est là donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et peut commencer par là ou de ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avait pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va tu veux aller y étudier vous venez là d'abord vous en rester d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur le registre et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les cours sont en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller y étudier et il n'y a pas de souci pour ça donc je fais une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comment ça résiste et puis comment ce qu'on fait donc les gars cette vidéo vous a plu et c'est de donner une pouce bleu n'oubliez pas et puis et c'est aussi de partager mais la vidéo mes liens vers les autres plateformes en deux de navigation ok donc ici arrivé là comme nous sommes nouveau sous le site on va d'abord s'enregistrer donc vous en laissez vous venez vous cliquez sur registre ici pour qu'il a et vous allez trouver une plateforme où vous devez mettre vos données vous condamnez ou que on puisse vous envoyer comme ça un message pour que vous puissiez confirmer votre mail et puis soumettre votre application donc ici comme ça faire ce même arabique family name arabique ici email après ici voilà donc ici je vais mettre par exemple comme ça dans les familles le prénom je vais utiliser mon clavier virtuel parce que donc là j'ai déconnu un peu voilà j'ai vu que ça déconnu un peu donc je vais utiliser mon clavier ok donc ici je vais choisir un nom comme ça ok ce qui est plus important c'est c'est l'adresse voilà l'adresse 1000 donc je vais mettre l'adresse comme ça je vais recevoir un mail voilà pour confirmation pour pouvoir maintenant aller chercher à poursuivre l'admission donc vous suivez vous faites la même chose et puis c'est tout quoi il n'y a pas de problème c'est après cela que vous allez maintenant recevoir après l'admission vous allez recevoir des liens pour posséder aussi à la bourse voilà donc confirmation ok ce qui n'est pas dire ok donc arrivée là je vais soumettre un peu comme ça pour voir s'il y a des erreurs je vais me signer cela et puis je vais essayer voilà on dit vous avez satisfait pour l'admission application des doyens instituts for graduate study donc comme vous avez vu il faudrait graduate study donc ça veut dire que c'est pour le masters et le doctorat du sous-chavre c'est un email ou via user name et password qu'un lit check your inbox ou procession des applications for any requirement plus contact et admission donc ils disent comme ça qu'ils ont envoyé un lien voilà où je vais trouver mon mot de passe et puis un username c'est à dire mon notifiant voilà qui va me permettre comme ça de retourner sur le site en pour pouvoir maintenant chercher à rappeler les données pour mon admission donc ici je clique sur ok et maintenant je vais là bas chercher mon username et mon password donc on va comme ça dans mon mail et puis voir ce que j'ai reçu voilà donc un instant donc si vous allez dans votre mail et que vous ne trouvez pas ce message et c'est comme ça de vérifier dans dans votre spam voilà ici on a un nouveau message donc je clique directement là voilà je clique là pour voir un peu le message ok voici le message que j'ai reçu voilà voici le message que j'ai reçu ici on dit thank you for starting an application for admission india you can now start working on your application to our selective programs using the questions belong please make sure to submit your application before the deadline donk possibly a value of energy you will do if you are applying for the masters programs and by March 2002 if you are applying for the PhD program ok all application materials have to submit online donc vous devez postuler c'est pour le master et le doctorat ok donc ici et barrio access application url voyez ça vous pouvez cliquer là pour repartir sur le site pour aller mettre votre ici voici votre mail et voici votre password donc regarder bien le password qui est là et à l'avoir un trait il y à n égale elle voilà donc ce qu'on va faire moi je vais essayer de la copier pour ne pas me tromper là bas donc je copie ça voilà et je clique ensuite l'élément qui est là pour repartir sur le site pour pouvoir l'utiliser Puisque peut être leорошien ok donc on sera redirigé sur le site voilà et moi on n'est pas oublié pour pas que ça me crée des soucis dont je vais essayer d'enregistrer comme ça sur mon compte et voici la plateforme où vous devez créer votre application ici de secret application vous allez remplir votre élément du school des thèmes de le programme que vous avez choisi le numéro d'application la date d'application et tout ça donc on va créer notre application donc on va que secret applications voilà et puis voici les éléments qui sont là et voici le processus de comment ce que vous devez créer votre application donc que ça j'ai déjà fait ça dans la première vidéo donc essayer de voir la première vidéo et puis vous allez comprendre tout ce que j'ai dit et puis tout ce que tout ce que vous avez fait donc on va aller directement sur statue application on va que cette application voilà et voici les éléments que vous allez faire suivre donc l'école ici school business adoption économie voilà et les belles ont choisi peut-être un master comme ça voilà et le programme les choisis public administration voilà et sous lettre voilà donc après ça vous allez passer ici donc vous allez vous allez voir qu'il y a 11 étapes voilà donc je vais pas m'attarder sur ces étapes là je voulais juste vous montrer comment ce que vous devez faire et vous allez commencer à remplir maintenant pour ceux qui veulent vraiment de l'aide voilà et puis me connecter une boxe et pour ceux aussi qui pensent qu'ils peuvent postuler et si vous avez des questions vous pouvez poser ces questions là en commentaire je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez-moi via mon compte instagram ou bien aussi basse à j'avais aussi il va aussi essayer d'avoir un temps pour vous répondre voilà donc vous avez fini ce qu'elle a une venue là un deuxième troisième jusqu'à à 11e pour pouvoir soumettre voilà donc c'est ici qu'on soumet donc je vais pas fait assez de lutte en voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas pas ce qu'on se passe c'est très simple donc ça vous mettant de voir comment est ce que vous avez fait donc que cela des questions n'hésitez pas et c'est toujours là en ligne donc c'est appelé après avoir obtenu l'admission qu'ils vont vous envoyer un lien pour pouvoir postuler à la bourse voilà donc c'est pas automatique c'est pas directement vous allez poursuivre examiner vos dossiers et lorsque vous allez avoir l'admission vous allez recevoir un message pour l'admission pour dire que vous avez l'admission et que vous pouvez passer à une bourse alors voici les liens de la bourse vous envoyez et vous allez poursuivre voilà donc les gars c'est moi dans l'hôpital et n'oubliez pas si vous avez mis ce que j'ai fait le monde c'est le passé de passer la vidéo et à plus les gars et